Les martyrs d'Autrante Le 12 mai 2013, lors de la canonisation des martyrs d'Autrante, le pape François disait « Aujourd'hui, l'Église propose à notre vénération une foule de martyrs qui ont été appelés ensemble au témoignage suprême rendu à l'Évangile en 1480. » Environ 800 personnes qui avaient survécu au siège et à l'invasion d'Autrante ont été décapitées aux environs de la ville. Elles refusèrent de renier leur foi et elles moururent en confessant le Christ ressuscité. Mais où ont-elles trouvé la force de rester fidèles ? Justement, dans la foi qui fait voir au-delà des limites de notre regard humain, qui au-delà de la frontière de la vision terrestre, fait contempler les cieux ouverts, comme le disait Saint-Étienne, et le Christ vivant à la droite du Père. Dans le dernier quart du XVe siècle, l'expansion conquérante de l'Empire ottoman représente pour la chrétienté une menace redoutable. Au XIe siècle, les Turcs Seljukides, venus d'Asie centrale, qui ont adhéré à l'islam, ont envahi l'Empire byzantin. À partir de 1299, le prince Osman, qui laissera son nom à la dynastie ottomane, unit les clans turcs sous sa domination et menace l'Empire byzantin jusque dans son centre. En 1453, les Turcs entrent en vainqueur à Constantinople, la Seconde Rome. Le sultan ottoman, Mémeth II, appelé aussi Mahomet, après avoir profané l'antique basolique Sainte-Sophie, la transforme en mosquée. Tout l'Orient chrétien, et déjà une partie des Balkans, sont désormais aux mains des musulmans. Mais le conquérant ne veut pas en rester là. Son objectif est de soumettre toute l'Europe pour en faire une terre d'islam. Malheureuse cité En 1480, le moment paraît favorable au sultan Mémeth II pour envahir l'Italie, ravagée par des guerres intestines dans lesquelles est impliqué le roi de Naples, Ferdinand d'Aragon. Le sultan prévoit deux offensives conjuguées. L'une vers la Vénétie, par voie de terre à travers les Balkans. Cette offensive sera d'ailleurs stoppée par la résistance hongroise. L'autre vers la Pulie, aujourd'hui région des Pouilles, au sud-est de l'Italie, par voie maritime. Le pape Sixte IV avertit en ces termes ses compatriotes de la menace turque. « Italien, si vous voulez pouvoir vous dire encore chrétien, défendez-vous ! » Mais son appel tombe dans le vide. Mémeth II déclare au pape avec sarcasme « Je vais faire manger l'avoine à mes chevaux sur la tombe de Saint-Pierre. » De son côté, Saint-François de Pôle, 1415-1507, le célèbre ermite de Calabre, a prédit plusieurs fois l'invasion imminente du royaume de Naples par les Turcs. Au début de 1480, en présence de ses confrères de l'ordre des Minimes, le saint s'écrit, en regardant vers la direction d'Autrentre, « Ah ! Malheureuse cité ! De combien de cadavres tes rues vont être jonchés ! Que de sang chrétien va t'inonder ! » François de Pôle fait avertir le roi de Naples du péril. Il l'adjure de rappeler ses troupes qui mènent en Toscane une guerre fratricide et de défendre son royaume. Mais Ferdinand d'Aragon traite le saint de défaitiste et lui ordonne de se taire. Le cap d'Autrentre, ou péninsule Salantine, le talon et point le plus oriental de la botte italienne, s'avance comme une sentinelle vers la sortie de la mer Adriatique, à moins de 100 km de l'Albanie, au pouvoir des Turcs depuis 1478. Cité grecque dans l'Antiquité, Autrente a probablement vu débarquer Saint-Pierre, venant d'Antioche, sur le chemin de Rome. Longtemps administrée par Byzance, elle a été, en 1095, le point d'embarquement des 12 000 croisés normands conduits par Bohémont de Tarente. En 1219, Saint François d'Assise, de retour de Terre Sainte, y a été reçu avec honneur. Près d'Autrentes se trouve le monastère basilien Saint-Nicolas, dont les moines célèbrent la liturgie en langue grecque. Tenue en échec à Rode par la défense des chevaliers de Saint-Jean, la flotte ottomane, plus de 150 vaisseaux, abandonne le siège de cette île et se dirige vers le Cap d'Autrente, avec à son bord 18 000 soldats. Elle parvient en vue des côtes le 29 juillet 1480. L'objectif initial était le port de Brindisi, mais un vent contraire oblige les navires à toucher terre 50 000 plus au sud, à Roca, lieu situé à quelques kilomètres d'Autrente. Au moment du débarquement des Turcs, cette ville ne peut compter que sur une garnison de 400 hommes. La population, au Trentaise, s'empresse d'appeler le roi Ferdinand d'Aragon au secours. « Si votre majesté, dit-elle, ne prend pas tout de suite les mesures indispensables, nous sommes en grand péril d'être pris. Nous ferons notre devoir, mais notre mort ne serait pas le pire. Ce qui est à redouter, c'est le dommage porté au service de Dieu et aux intérêts de votre majesté. Cependant, le roi Ferdinand n'a pas de troupes disponibles et ne pourra pas intervenir à Autrente avant plusieurs semaines. Les clés jetées à la mer Le 1er août, les Turcs débarquent sans avoir rencontré de résistance. Les habitants se sont barricadés à l'intérieur des fortifications. Le pacha Agomet, général de l'armée turque, envoie un messager pour leur proposer une reddition à des conditions avantageuses. S'ils n'opposent aucune résistance, hommes et femmes seront laissés libres, soit de rester sans subir de dommages, soit de s'en aller. Après une discussion animée, les notables de la ville décident à l'unanimité de résister à l'envahisseur et de combattre pour Dieu et la patrie. Ils ne veulent pas trahir leur roi ni ouvrir aux infidèles un accès à l'Italie. L'un des anciens de la ville, la Dislao de Marco, répond à l'interprète turc. « Si le pacha veut Autrente, dit-il, il lui faudra la prendre par la force, parce que derrière les murs, il y a les poitrines des citoyens. » Pour supprimer tout équivoque, de Marco se saisit des clés de la ville et les jette ostensiblement à la mer du haut d'une tour. Les bombardes Automanes tirent alors sur Autrente un ouragan de boulet. Au cours de la nuit, une bonne partie des soldats de la garnison napolitaine franchissent les murs de la ville au moyen de cordes et s'enfuient. Les habitants restent seuls pour défendre alors leur ville. La bataille est dès lors inégale. À l'aube du second jour, les assaillants ouvrent une brèche dans la muraille. Ils s'y précipitent, mais sont repoussés par les défenseurs. Une autre attaque n'aura pas plus de succès. Les autres hantais jettent de l'eau bouillante sur les Turcs qui tentent d'escalader les fortifications. Cependant, le pilonnage incessant de l'artillerie ottomane finit par provoquer, le 11 août, l'éboulement de la partie la plus fragile des murailles. Les assiégeants s'introduisent par cette large brèche. Les défenseurs de la ville, menés par Zurlo et Falconi, qui combattent pied à pied, s'effondrent sous le nombre des assaillants. Les hordes ottomanes se précipitent en hurlant dans les rues, saccageant, puis brûlant les maisons une par une et massacrant leurs habitants. Un grand nombre d'autrentais s'est réfugiés et barricadés dans la cathédrale, défendus avec l'énergie du désespoir par quelques hommes d'armes. Le vieil archevêque Stefano Pendinelli, vêtu de ses habits pontificaux, distribue pour la dernière fois à ses fidèles le pain de vie, puis un Dominicain, Fra Froutuoso, les exhorte à se préparer chrétiennement au martyr. Ses paroles sont interrompues par le fracas de la grande porte, abattues par les béliers des assaillants. Ceux-ci réduisent définitivement au silence le prédicateur, puis se précipitent vers l'évêque, assis sur sa chair. Agomette lui demande qui il est. « Je suis, dit-il, l'indigne pasteur de ce troupeau du Christ. » Un des Turcs lui ordonne de ne plus prononcer le nom du Christ, mais uniquement celui de Mahomet. L'archevêque exhorte son agresseur à se convertir s'il ne veut pas subir le sort de Mahomet, qui a été jugé au tribunal de Dieu pour son impiété. Hors de lui, le pacha ordonne alors que l'évêque soit décapité. Cette exécution est le signal d'une tuerie générale. Le sang des chrétiens coule à flot dans la cathédrale profanée. Au bout de trois jours, le pacha Agomette suspend le massacre et ordonne aux soldats de rassembler tous les hommes valides de plus de quinze ans. Environ huit cents hommes, huit cent treize selon une tradition, lui sont amenés. Un prêtre renégat de Calabre se tient à côté du chef ottoman, traduisant ses paroles, il s'efforce de convaincre les autres hantés de renier le Christ. La victoire des musulmans, leur dit-il, est une preuve que Mahomet est plus puissant que le Christ. Si vous vous convertissez à l'islam, vous aurez la vie sauve et vous conserverez vos biens. Dans le cas contraire, vous serez tous massacrés. Un valeureux tailleur Alors, un tailleur déjà âgé, Antonio Primaldo, se lève et adresse à ses compagnons le discours suivant. « Mes frères, dit-il, nous avons entendu à quel prix on nous propose d'acheter le droit de prolonger cette misérable vie. Nous avons combattu jusqu'aujourd'hui pour notre patrie, notre vie et nos maîtres terrestres. Le temps est venu désormais de combattre pour sauver nos âmes rachetées par notre Seigneur. Puisqu'il est mort sur la croix pour nous, il convient que nous aussi mourions pour lui, fermes et constants dans la foi. Par cette mort terrestre, nous aurons la gloire du martyr et de la vie éternelle. À ces mots, tous crient d'une seule voix et avec ferveur qu'ils préfèrent mille fois mourir de n'importe quelle mort plutôt que de renier le Christ. Chacun exhorte ses compagnons, qui sont fils, qui sont pères, à dire oui au Christ et non à Mahomet, quelles qu'en soient les conséquences. Cependant, le chef des Turcs promet une fois encore aux prisonniers chrétiens de leur rendre leurs épouses, leurs enfants et tout leur bien s'ils prononcent la Shahada, formule rituelle qui en fera des musulmans. Il n'y a pas d'autre dieu qu'Allah et Mahomet est le prophète de Dieu. En réalité, prononcer cette phrase équivaut à une apostasie. Primaldo s'y refuse et renouvelle son serment de fidélité au Christ que la foule reprend avec ferveur. Elle sait en effet que Jésus-Christ est Dieu et qu'il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui ait été donné aux hommes que celui de Jésus par lequel nous devons être sauvés. Jésus-Christ est en effet l'unique sauveur des hommes, comme le rappelait la Congrégation pour la doctrine de la foi dans un document approuvé par le saint Jean-Paul II. Lui seul, disait-il, comme fils de Dieu fait homme, crucifié et ressuscité, donne la révélation et la vie divine à toute l'humanité et à chaque homme par la mission reçue du Père et dans la puissance du Saint-Esprit. Dans cette mesure, on peut et on doit dire que Jésus-Christ a une fonction unique et singulière pour le genre humain et pour son histoire. Cette fonction lui est propre, elle est exclusive, universelle et absolue. Jésus est en effet le Verbe de Dieu fait homme pour le salut de tous. Recueillant cette conscience de foi, le Concile Vatican II enseigne « Le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, s'est lui-même fait chair afin que, homme parfait, il sauve tous les hommes et récapitule toutes choses en lui. » Le Seigneur est le terme de l'histoire humaine, le point vers lequel convergent tous les désirs de l'histoire et de la civilisation, le centre du genre humain, la joie de tous les cœurs et la plénitude de leurs aspirations. C'est lui que le Père a ressuscité d'entre les morts, a exalté et a fait siéger à sa droite le constituant juge des vivants et des morts. Extrait de Gaudium et Spes. C'est précisément ce caractère unique du Christ qui lui confère une portée absolue et universelle par laquelle, étant dans l'histoire, il est le centre et la fin de l'histoire elle-même. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. » Déclaration Dominus Jésus du 6 août 2000 Irrité par la constance des 800 prisonniers dans leur confession de la foi, Agomet décrète alors leur condamnation à mort. Le 14 août au matin, ils sont conduits la corde au cou et les mains liées derrière le dos à la colline de la Minerve à quelques centaines de mètres de la ville. Le prêtre apostat, calabré, tourne autour d'eux et leur montre une tablette où est écrite en caractère latin la chaada. « Prononcez cette simple phrase, dit-il, et vous aurez la vie sauve. » Mais tous les condamnés, invoquant Jésus et Marie, se disent prêts à mourir. Le pacha ordonne qu'Antonio Primaldo soit exécuté le premier. Avant de poser sa tête sur le billot, le vieil homme exhorte ses compagnons à être fort dans la foi et à regarder le ciel qui les attend. Son assurance provient de la certitude de la foi. La foi est certaine, plus certaine que toute connaissance humaine parce qu'elle se fonde sur la parole même de Dieu qui ne peut pas mentir. Certes, les vérités révélées peuvent paraître obscures à la raison et à l'expérience humaine, mais la certitude que donne la lumière divine est plus grande que celle que donne la lumière de la raison naturelle. Extrait du catéchisme de l'Église catholique. Des signes certains Reprenant les paroles de Saint-Étienne, Primaldo s'écrit qu'il voit les cieux ouverts et les anges consolateurs. Il est décapité d'un coup de cimetère, mais à la stupeur générale, se remet sur son séant, son corps sans tête en dépit des furieux efforts des bourreaux qui le poussent et le tirent avec des cordes. Il restera debout jusqu'à la fin du supplice. Devant ce miracle, un des bourreaux, nommé Berlabeille, se déclare chrétien. Cette conversion illustre l'affirmation du catéchisme de l'Église catholique. Les miracles du Christ et des saints, les prophéties, la propagation et la sainteté de l'Église, sa fécondité et sa stabilité sont des signes certains de la révélation adaptée à l'intelligence de tous. Furieux, le Pacha condamne le nouveau converti au supplice du Pâle et Berlabeille est ainsi baptisé dans son sang. Quatre témoins oculaires, encore enfants et adolescents en 1480, ont rapporté en 1539, lors du procès de béatification, le prodige du corps décapité met toujours debout d'Antonio Primaldo et la conversion de Barlabé. La colline de la Minerve, baignée de tant de sang, s'appellera désormais la colline des martyrs et les religieux minimes y fonderont bientôt un monastère. La chute de Trente et le massacre d'une grande partie de sa population plongent l'Italie et même tout l'Occident chrétien dans la consternation et l'épouvante. Le pape Sixte IV envisage un moment de fuir Rome menacée et lance un appel à la croisade. Effrayés, les potentats italiens et le roi de France font taire leur querelle. Le roi Ferdinand d'Aragon se hâte en quelques jours de conclure la paix avec Laurent de Médicis. Une armée internationale de croisés provenant de plusieurs nations européennes se met aussitôt en route vers le Cap d'Autrante sous le commandement du duc Alphonse de Calabre fils du roi de Naples. Cependant, les Turcs ont rapidement reconstruit les fortifications de la ville. Les croisés piétinent tout l'hiver tandis que les musulmans reçoivent par voie maritime des vivres et des munitions en vue d'une grande offensive de printemps sur la Pulie. Mais le 3 mai 1481, le sultan Mehmet II meurt à l'improviste et la lutte pour le pouvoir entre ses fils Bajazé et Diem détourne de l'Italie l'attention des Ottomans. Cet événement providentiel permet à Alphonse de Calabre après un siège de trois mois d'entrer en libérateur dans la ville martyre le 10 septembre 1481. Le duc s'est laissé convaincre d'éviter un assaut qui provoquerait une grande effusion de sang. Les occupants turcs ont capitulé, moyennant la vie sauve et le droit de se retirer sur quatre vaisseaux. Alphonse les contraint à libérer leurs prisonniers chrétiens qu'ils s'apprêtaient à emmener en esclavage. Résistance salvatrice A peine arrivés devant O30, les croisés ont découvert les corps de 800 martyrs intacts bien qu'ils soient restés un an sans sépulture. Alphonse les fait enterrer provisoirement à proximité. Le 13 octobre, une grande partie des reliques est transportée à la cathédrale d'O30. On peut voir aujourd'hui, autour de l'hôtel de Marie, un ossuaire contenant les reliques de 560 corps. Le reste des reliques a été transféré à Naples. Le bilan de la tragédie est lourd. Sur les 22 000 habitants d'O30, 12 000 sont morts pendant et après le siège. 813 hommes ont été décapités, les martyrs qui viennent d'être canonisés. La majorité des autres habitants, femmes et enfants, ont été emmenés comme esclaves. Seul un très petit nombre d'O30 a réussi à échapper au massacre ou à la servitude. Mais les deux semaines de résistance des habitants assiégés et le sacrifice de leurs martyrs ont sauvé l'Italie en permettant aux princes chrétiens de se ressaisir et d'organiser l'expédition salvatrice. Les chroniqueurs de l'époque ont pu affirmer à juste titre que la résistance d'O30 a permis le salut de l'Italie du Sud et peut-être de Rome elle-même. Les miracles accomplis par l'invocation des martyrs d'O30 dont les noms restent inconnus sauf celui de Primaldo ou par leurs saintes reliques ont été innombrables jusqu'à nos jours. Auras lumineuses autour des ossements, guérisons subites, protection de la cité d'O30 contre de nouveaux assauts de l'Islam ou contre des tremblements de terre, le 4 août 1980, pour le 500e anniversaire du drame, le saint Jean-Paul II s'est rendu à O30 afin de vénérer ses martyrs. A la jeunesse venu le rencontrer, le pape leur dit « Vous conservez dans votre cœur comme un précieux héritage l'exemple admirable de ces autres hantais qui, le 14 août 1480, à l'aube des temps modernes, ont préféré sacrifier leur vie plutôt que de renoncer à la foi chrétienne. C'est une page lumineuse et glorieuse de l'histoire civile et religieuse de l'Italie, mais spécialement pour l'histoire de l'Église en pèlerinage dans ce monde. Celle-ci doit payer, à travers les siècles, son tribut de souffrance et de persécution pour maintenir intacte et immaculée sa fidélité à son époux, le Christ, homme, Dieu, rédempteur et libérateur de l'homme. Vous êtes les descendants de cette noble et forte race qui, après avoir défendu courageusement par tous les moyens sa cité bien-aimée, a su aussi défendre de manière sublime le trésor de la foi qui lui a été communiqué par son baptême. Ces hommes étaient-ils dans l'illusion hors de leur temps ? Non, chers jeunes, ils étaient des hommes authentiques, cohérents. Parmi eux se trouvaient des jeunes qui avaient envie comme vous de vivre, d'être heureux et d'aimer. Mais ils ont fait, avec lucidité et fermeté, leur choix. Le Christ. En face des idéologies contemporaines qui exaltent et proclament l'athéisme, théorique ou pratique, je vous demande. Êtes-vous prêts à répéter les paroles des bien-aimés et remartyres ? Nous choisissons de mourir pour Jésus-Christ plutôt que de le renier. Être disposé à mourir pour le Christ comporte l'engagement d'accepter avec générosité et cohérence les exigences de la vie chrétienne, c'est-à-dire de vivre pour le Christ. Le procès diocésain, tenu à O30 en 1539, a permis l'audition de dix témoins oculaires du martyr. Ils ont rapporté les détails dont nous disposons particulièrement en ce qui concerne le rôle essentiel d'Antonio Primaldo. Le culte rendu aux 800 martyrs de temps immémorial a été authentifié officiellement en 1771 par le Saint-Siège, ce qui équivalait à une béatification. En vue de leur canonisation, l'authenticité d'un miracle a été reconnue en 2012 par le pape Benoît XVI. Il s'agit de la guérison subite et médicalement inexplicable d'une moniale italienne, Sœur Francesca Levotte, atteinte d'un cancer avancé et incurable. Ce miracle a été obtenu du Seigneur en 1980 par la prière de la malade moyennant l'intercession des martyrs d'Autrante. Le refus des valeurs avariées Le 24 juin 2013, le pape François s'adressait aux fidèles en ces termes. En 2000 ans, tant d'hommes et de femmes ont sacrifié leur vie pour rester fidèles à Jésus-Christ et à son Évangile. Et aujourd'hui, un peu partout dans le monde, il y a tellement de martyrs, encore plus qu'au premier siècle, qui donnent leur vie pour le Christ, qui sont conduits à la mort pour avoir refusé de renier Jésus-Christ. C'est cela, notre Église. Mais il y a aussi le martyr quotidien qui n'est pas la mort, mais bien la perte de la vie pour le Christ, accompli par devoir avec amour, selon la logique de Jésus, la logique du don, du sacrifice. Des martyrs quotidiens, des martyrs du quotidien. Et il y a tant d'autres personnes qui perdent leur vie pour la vérité. En conclusion, le pape s'adressait aux jeunes. N'ayez pas peur d'aller à contre-courant quand on veut vous voler votre espérance, quand on vous propose des valeurs qui sont avariées. En avant, soyez courageux et allez à contre-courant. Demandons à Dieu, par l'intercession des martyrs d'Autrante, la grâce d'être fidèles à Jésus-Christ dans le martyr quotidien et si besoin est, jusque dans le martyr du sang. Alors, nous verrons un jour les cieux ouverts et le Christ à la droite du Père. Sous-titres par Jésus-Christ